Kamaral Nengali, la province de Burkina a été choisie pour abriter le camp de bataillons d'intervention à reporter aussitôt après le coup du 4 août. Pourquoi la province de Burkina ? Vous savez que Kourougou est également un haut lieu de l'histoire voltaïque. Tout à l'heure dans la foule, j'ai vu des pancartes qui en disaient long et j'ai lu quelque part que l'impérialisme sera également enterré à Kourougou. Le camarade Sankara l'a déjà dit à Ouagadougou. Cette idée qui a été fort heureusement reprise ici dégage déjà la signification que nous donnons à l'installation d'une unité de choc, d'une unité d'élite comme le bataillon d'intervention aéroporté. Kourougou mérite cela. Nous pensons qu'à l'instar de certaines autres garnisons comme Pau qui abritent déjà une unité d'élite, le SNEC, c'est-à-dire le Centre National d'Entraînement Commando, donc à l'instar de Pau, d'autres garnisons comme Kourougou bénéficieront également de l'installation d'unités d'élite. Nous avons commencé par Kourougou certes, mais cela pourra s'étendre à d'autres garnisons. Sachez déjà que toutes nos unités qui existent actuellement portent la dénomination Commando. Tous nos régiments actuels, nos régiments de combat, le premier RIC, le deuxième RIC, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc., portent la dénomination Commando. Ce qui suppose déjà que nous avons dans l'idée de faire de toutes ces unités-là des unités d'élite, des unités de choc. Donc, quand on est dans un pays pauvre comme le nôtre et qu'on n'a pas de grands moyens pour assurer sa défense, il vaut mieux utiliser un type de tactique, un type de stratégie qui, avec de faibles moyens, puisse nous garantir autant d'efficacité que ceux qui ont de grands moyens. C'est pour ça que notre objectif sera de créer un peu partout des unités de choc, de telle sorte que celui qui osera, en pensant que nous n'avons pas assez de moyens, trouvera la riposte appropriée.